... Nous continuons maintenant avec le second sujet. On va parler du Burkina, destination entièrement déconseillée aux voyageurs. Le Burkina, jadis très prisé par les touristes, mais en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes et désormais entièrement déconseillées, sauf raison impérative ou formellement déconseillée par le ministre français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay a actualisé sa carte de conseil aux voyageurs sur le Burkina. La zone rouge, formellement déconseillée, reste la même, couvrant tout le nord, l'est et les frontières ouest, alors que tout le reste du pays est désormais orange, déconseillée, sauf raison impérative jusqu'à récemment. Le centre du pays était encore en zone vigilance renforcée alors que la capitale Ouagadougou était en zone orange depuis mars 2018. Francisco Napopora s'est tué le Burkina. Ce que nous avons vu depuis hier par rapport à la carte qui a été envoyée par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères de la France, on remarque que pratiquement tout le... ça fait l'est jusqu'au nord, descendre jusqu'au sud et curieusement le rouge s'arrête et à la limite, c'est-à-dire dans la cône du Togo, il s'arrête juste là-bas, c'est-à-dire que même chez nous, c'est-à-dire que le Togo n'est pas bien placé parce que déjà, lorsque... En tout cas, la frontière... La frontière, Togo-Bukina. Togo-Bukina, en passant par Saint-Cassé, jusqu'à aller... les choses dans la cône, ça ne... voilà, c'est une zone d'insécurité et c'est grave, c'est grave parce que... C'est l'Itherlande qui est le pays de... C'est ce qui représente un grand débouché pour notre économie et notre port, tout ça. Et c'est nos frères qui sont des chauffeurs, des convoyeurs et qui prennent la route tous les jours pour aller livrer les marchandises. Donc, si c'est arrivé là, cette histoire de terrorisme, on le disait depuis. Ça avait commencé, on parlait de la Libye et finalement, le Burkina, pratiquement totalement, est en train d'être embrasé. En tant que c'était jusqu'à Ouagadougou où ça se vissait. Donc, aujourd'hui, c'est un grand phénomène qui est en train de se produire et qui risque de prendre pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. Vous allez voir, au Niger, c'est la même chose. Au Mali également, c'est la même chose qui se produit et là, c'est extrêmement grave. La dernière fois, on en a parlé ici et on parlait du sous-sol de ce pays qui intéresse beaucoup. Et on a vu, quelques temps après, il y a eu une fusillade où on a tiré sur le convoi d'une mine. Pendant qu'on dit qu'il y a la guerre dans la zone, les gens continuent d'extraire de l'or et autres. Et ce sont des matières qui sont vendues à vil prix. Et c'est cela qui constitue à réalimenter, sinon à approvisionner les gens en armes et munitions pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à terroriser les populations sur les terres. Pendant qu'on dit qu'il y a la guerre, ou bien qu'il y a les djihadistes, mais les gens ont le temps de pouvoir faire les extraditions. On emploie les gens sur le terrain, ça veut dire qu'on les entoure d'une certaine sécurité. Est-ce que vous voyez ? On voit la présence militaire étrangère qui est Maus au niveau du Sahel, mais visiblement, ça ne donne pas grande chose. C'est ce qui est de pour l'arbre. Jean-Paul, une source anonyme au niveau du Burkina a réagi en tout cas à cette carte publiée par le Quai d'Orsay et a estimé que c'est inamical de la part de la France. Oui, peut-être sur la forme, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que la France peut dire quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est récurrent, régulier, le Quai d'Orsay publie régulièrement. Donc, ce type de carte, y compris pour les agences de voyage et tout ça, et pour ces ressortissants vivant à l'étranger. Donc, c'est des cartes qui couvrent au-delà de l'Afrique, qui vont au Monde-Orient, en Amérique du Sud. Des fois même, vous savez que lorsqu'il y a, par exemple, des manifestations ici, chez nous, il y a des alertes à l'endroit des ressortissants français, leur déconseillant de se déplacer ou de ne se déplacer qu'en cas d'explicité absolue. Donc, c'est quelque chose qui arrive souvent. S'ils en sont arrivés là, je crois que c'est parce que, réellement, la menace devient beaucoup plus importante. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Burkina, qui est déjà en difficulté financièrement. Ça ne concernera pas que le tourisme. Là, il y aura très peu de tourisme, sauf ceux qui aiment peut-être le risque et les sensations fortes, qui vont s'y déplacer. Donc, beaucoup ne viendront plus. Et ce n'est pas que des Français. À mon avis, tous les Occidentaux éviteront désormais le Burkina. Mais il n'y a pas que les touristes, encore une fois. Mais les opérateurs économiques aussi, s'ils voient des casques comme ça, à moins que ce soit les amis de Francisco, qui aiment bien les mille arrêts, les mille arrêts, les mille arrêts difficiles. Beaucoup d'opérateurs vont éviter ce genre de région. Et c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le Burkina Faso. Mais qui ne pourra pas grand-chose. Parce que le Burkina seul ne pourra pas affronter les dialys. Si on a l'habitude de le répéter ici, ça ne peut être qu'une réponse collective, régionale, voire au-delà, internationale. En même temps, vous me direz qu'il y a plusieurs forces dans la zone, mais ça ne change rien. Peut-être qu'il faudra davantage de forces, davantage de renseignements humains également, mais aussi une réponse aux préoccupations sociales de toutes ces populations qui sont dans des zones difficiles, qui sont désœuvrées, qui arrivent difficilement. à joindre la double. Si aujourd'hui, le Quai d'Orsay est obligé de faire passer ces importantes zones en rouge, et même on le voit, le centre qui était relativement épargné passe en orange, ça veut dire clairement que ça montre un échec, en tout cas au niveau des autorités burkinabées, à régler la question de l'insécurité. Non, ça devait être, tout ce qui se passe là, c'est la responsabilité même du Quai d'Orsay, de la France et du G5 Sahel. Quand on parle du G5 Sahel aujourd'hui, la France et l'Union Européenne ont mis assez de canons dedans. Ils sont ceux qui ont initié cela. C'est jusqu'à ça, ça veut dire, depuis 3 ans, 4 ans, ils ne sont pas arrivés à trouver une solution à cette question du dihadisme, du terrorisme. Ça veut dire qu'ils ont échoué. Ils ont créé le G5 Sahel, pourquoi ? L'Union Européenne a mis de l'argent dedans, pourquoi ? Les Américains ont mis de l'argent dedans, pourquoi ? Donc ça veut dire que tout ce qu'ils font n'est pas efficace. Donc ce n'est pas dire que le Burkina n'a pas fait assez de faux ou tout ça. Le Burkina s'est rendu compte, s'est aperçu, qu'à un moment donné, il ne pouvait rien tout seul. Donc il a fait appel à la France, à la communauté internationale, au Togo, pays de la région ouest africaine, pour venir l'aider. Maintenant, la France est arrivée, la France a appelé toute l'Union Européenne, a défendu le projet devant l'Union Européenne, devant les Américains, devant le Parlement Européen. Et on a mis de l'argent, on a constitué cette France, le G5 Sahel. Mais non, c'est-à-dire qu'après ça, vous vous faites sortir une carte pour dire « n'y allez pas ». Donc, c'est comme vous avez été inefficaces. Les autorités françaises ont été inefficaces vis-à-vis de la résolution de ce problème du terrorisme. Mais la France, en même temps, ne fera pas le job pour le Burkina. La France ne fera pas le job. Mais n'oubliez pas que c'est la France qui gérait bien le général J.B. Diendereck à l'époque, quand Blaise Temporé était au pouvoir. Donc, la France sait exactement ce qui se passe au Burkina Faso. Moi, je me dis que peut-être, ils ne veulent pas que ce problème-là soit résolu. C'est comme ce problème-là, ça profite à bon nombre de pays. Ils ne veulent pas que ça soit résolu. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, avant qu'on ne parle de terrorisme encore en France ou d'actes terroristes en France, je pense que ça va être tellement compliqué. Quand vous suivez les infos, on dit souvent, on le répète ici, qu'il y a tel nombre d'attaques qui ont été déjouées, ceci a été déjoué. On sait que c'est une guerre asymétrique où quelqu'un va prendre un couteau et aller égorger. Ça, ça peut arriver. Mais une attaque bien préparée, je pense que cela va être encore difficile avant que cela ne soit reproduit. Ça veut dire que sur leur territoire, ils arrivent à défendre. Mais en Afrique, au Burkina Faso, le Burkina Faso, c'est un pays. Le Mali, on sait que c'est... Regardez, même le Mali, la France française, il y a depuis 7 ans, depuis 2012. Et on a toujours ces problèmes-là. Ça veut dire que tout ce qu'ils enclenchent, tout ce qu'ils mettent en œuvre comme solution à apporter à ce problème-là, ces solutions-là sont tellement inefficaces. Ce n'est pas venu vendre. Maintenant, au lieu de trouver une solution, maintenant, ils sont en train de détruire le pays, en réalité. Ce qu'ils viennent de faire, c'est normal, il faut protéger les ressortissants. Mais ils détruisent complètement le Burkina Faso. Le Burkina Faso est en train d'être asséché. Et financièrement, économiquement, matériellement, parce que ceux-là qui vont venir faire leur commerce, leur job, comme Jean-Paul, la s'est dit tout à l'heure, les investisseurs, les opérateurs économiques qui vont venir sur le territoire, vont quitter, ne vont plus jamais venir. Mais cette situation va profiter à certains pays de la région. Vous imaginez, en 2017, lorsque le Togo a connu sa crise, il y a plusieurs touristes qui ont fui le Togo, qui se sont interdits d'arriver au Togo. Et ces touristes avaient préféré le Ghana et d'autres pays voisins. Je pense que la situation, peut-être, ça va plaire à bon nombre de pays de la région. Les investisseurs qui ne vont pas pouvoir aller, ou les touristes qui ne vont pas pouvoir aller au Burkina Faso, vont choisir le Togo, vont choisir d'autres pays, le Ghana ou le Mali. Francisco, sur ce coup, quand même, on ne peut pas reprocher, par exemple, à la France de protéger ses ressortissants ? Ils peuvent le faire autrement. Ils ont d'autres canons. Parce que ceci, vraiment, comme il l'a dit, c'est comme c'est pour pour assassiner le Burkina. Parce que, dans la semaine, je crois, dernière, il y a eu une réaction, je crois, d'un officiel, Burkina Bay, qui demandait à ce que, si les avions, les drones et autres, des Américains et autres, veulent voler dans le ciel, dans le ciel Burkina Bay, qu'il faut qu'ils soient informés. Et je dis, parce que c'était quelque chose qui a été même relayé par RFI, et c'est au lendemain, quelques jours après, que cette publication a été faite. Donc, moi, j'ai l'impression, bien sûr, il y a le problème de Diagisme, qui est, disons, le problème d'inefficacité de l'État, d'accord, à répondre. Parce que, pour ce genre d'action, il faut les renseignements, comme il l'a dit, en France, à chaque fois, en Europe, on dit qu'on a déjoué. Ici, on n'apprend jamais qu'on a déjoué, mais on a attaqué. Il y en a, il ne disent pas aussi. Mais voilà. Si, il déjouait, il faut qu'il le dise. Par exemple, dans le cas du Togo, je pense qu'une fois, on a informé qu'il y a eu des, en tout cas, déjà, qui ont eu les renseignements, cela a été... Il faut les moyens, c'est le Togo, c'est le Togo, on parle de Kina. Il faut les moyens, il faut les hommes efficaces. Les hommes efficaces pour donner les bonnes directives et puis prendre des bonnes décisions dans l'intérêt, n'est-ce pas, du pays. Et puis, il faut converger également. Comment l'appelons-nous ? Le peuple. Parce que ce n'est pas une affaire juste des membres du gouvernement ou des soldats. C'est une affaire communautaire que de l'ensemble, on doit pouvoir faire adhérer le peuple à cette lutte-là. parce que le terrorisme, c'est... C'est un mal qui est en train de nous gangrener. Donc, ceci, moi, je vois que de plus en plus, on est en train d'asphyssier le pouvoir burkinabé. Peut-être qu'on s'attend à ce que le peuple burkinabé se revorte contre le président ou bien la gouvernance. Ce n'est pas exclu. On était ici la dernière fois lorsque le Malien a appelé le peuple au soutien. Je disais que le discours aurait été qu'il appelle les Maliens à lutter contre l'impérialisme aujourd'hui. Et, chose, c'est ce que lui, il a choisi parce que s'il disait de lutter contre l'impérialisme, le lendemain, peut-être qu'il est dégagé. On lui ferait peut-être un coup d'état. Est-ce que vous voyez ? Mais, c'est en train de prendre, la mayonnaise est en train de prendre au niveau du Mali où la population est en train vraiment de soutenir l'armée et le pouvoir. Et, les ressentiments vis-à-vis des occidentaux, il est réel maintenant au niveau du Mali parce que même les manifestations qui se passent, les gens le disent ouvertement, les déclarations sont claires. donc là aussi ils se sentent en danger. C'est ça qui risque peut-être d'arriver au Burkina et ailleurs lorsque, vous sentez qu'aujourd'hui lorsqu'un président de la République qu'il soit aimé ou pas, je prends par exemple le cas de Talon, lorsque Talon la dernière fois a dit qu'il faut que le Bénin retire ses réserves au niveau du pétrole français, il est devenu un enfant gentil ou bien un patriote devant des gens qui ne l'aimaient pas. Elle se voyait. Donc on est rentré dans un moment de populisme où chaque président va essayer d'être mal élu ou voilà, ils vont essayer d'envoyer des messages comme ça et on ne sait pas vers quel lendemain on va. En même temps, Jean-Paul, c'est la faute à nos pays qui vivent sur le dos de ces autres pays et donc dès qu'ils donnent ces à l'aide, tout le monde crie vous voulez nous asphyxier et tout ? Non, on ne vit pas nécessairement, on est dans un monde globalisé, on a besoin des uns et des autres. Le Burkina comme tous les autres pays a besoin de touristes, il a besoin d'investisseurs. lorsque des pays considérés comme plus avancés, plus développés, plus puissants émettent ce genre d'alerte, le pays considéré comme plus petit ne peut rien faire, les Américains le font en disant que ce pays soutient le terrorisme et tout ça, il ne faut pas faire affaire avec lui, l'Iran et tout le monde s'allie. Donc, c'est une question de puissance. Mais simplement, si on veut asphyxier le Burkina, le Burkina ne sera pas nécessairement le seul à payer, ses voisins aussi, nous commencerons à en payer le prix aussi parce que n'oublions pas que beaucoup de produits transitent par notre port pour aller au Burkina. Donc, si le Burkina soit asphyxié économiquement, on va le ressentir ici au port autonome de Lomé et pas qu'au port de Lomé, au port de Tema. Quand vous voyez au niveau de Tema, c'est jaune, ce n'est pas couvert là. C'est pourquoi je dis que c'est extraordinaire que la bande rouge ne s'est arrêtée qu'à la limite du Togo. Si vous voyez, mais au niveau du Ghana, on leur donne la possibilité de continuer parce que le Ghana ne va pas accepter comme l'autre. Les Burkinabés n'ont plus le moyen d'importer des marchandises. Nos ports ne vont pas fonctionner. Donc, le Mali, le Niger, tout ça, ils sont en difficulté nécessairement. On va aussi le ressentir ici. Et donc, il ne faut pas souhaiter que le Burkina soit asphyxié. Mais encore une fois, le Burkina seul ne pourra pas se battre contre ce fléau-là. Ce sera encore une fois une réponse collective. Mais est-ce que nos pays ont les moyens de faire face où, simplement, ils sont obligés comme habituellement de tendre la mer aux Occidentaux qui prennent cette main tendue mais en même temps ont leurs propres intérêts sur le terrain. Donc, c'est à ce dilemme qu'on a confronté depuis des années. Je voulais juste ajouter comme dans la première réaction, ce problème-là. Quand vous voyez un peu l'État islamique, l'État islamique occupait au moins 45% du territoire syrien. Mais aujourd'hui, aller chercher, l'État islamique a disparu là-bas. C'est parce qu'il y a une volonté de détruire l'État islamique. L'État islamique existait avec une poche au niveau de l'Irak. Dans l'Asie, aujourd'hui, aller demander, le patron même de l'État islamique a été tué tout récemment. C'est parce que il y avait une volonté. Lorsqu'il y a eu cette volonté de dégager les présidents de l'Afrique du Nord, on a décidé de tuer Kadhafi. On l'a tué. On l'a tué. En février, la révolution est arrivée en Libye, à Benghazi. Mais en octobre, Kadhafi est mort. Regardez, c'est parce que Kadhafi avait une armée forte. Kadhafi, ce n'était pas un petit président. C'était quelqu'un qui était tellement puissant. Mais on a décidé de le tuer. On l'a éliminé en octobre 2011. Il y a Saddam. Saddam Hussein. Regardez, Saddam Hussein. On a attaqué l'Irak quand c'était le 20 mars 2003. Le 20 décembre 2003, Saddam Hussein a été tué. Donc, c'était une volonté. C'est parce que les occidentaux ont décidé de tuer Saddam Hussein et on l'a tué. Et c'est fini. cette histoire et regardez ce qui se passe avec le Burkina. C'est un petit pays. Face aux occidentaux, c'est un petit pays. Ils ont tous les renseignements. Qui fait quoi dans ce pays ? Ils ont tous les renseignements. Ils maîtrisent toutes les poches des terroristes. Ils maîtrisent tout ça. S'ils veulent se débarrasser de ces terroristes-là aujourd'hui, ils vont le faire. C'est parce que les occidentaux ne veulent pas. C'est pour cela que nous vivons ces situations-là. et ils ne voudraient pas que leurs ressortissants empêlent le prix. C'est pour cela qu'ils sautent cette carte-là. Mais cette carte-là est en train de nuire gravement à l'Afrique occidentale. La dernière fois, ceux qui ont suivi les présidents tchadien et nigériens, ils ont dit que le mandat que la force G5 Sahel a, ce mandat ne permet pas de lutter. En plus, c'est déjà de riposter. Ils ne sont pas un peu ridicules quand ils disent ça. Le G5 Sahel est composé de troupes depuis de l'heure. Oui, oui, oui. Mais les mandats, c'est l'ONU. Qui donne les mandats au G5 Sahel ? Oui, mais c'est voté au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, les moyens dont ils disposent. Mais le Burkinaï est sous embargo. Avec quelle arme les gens vont aller combattre les terroristes ? Est-ce que vous voyez ? Et puis, il y a beaucoup de ces pays. Le Mali, tout ça là aussi, doivent être sous embargo. Donc, on les a mis, on les a limités les moyens de lutte et on veut qu'ils lutte contre. Maintenant, nous avons tout cet amaraná qui est déployé avec les drones américains. Tout est là et qui survolent les choses et qui n'arrivent pas à donner les renseignements qu'il faut pour que les gens puissent vraiment travaillent sur le terrain. Donc, pour les pays où ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas que ça ne va pas et ça ne peut pas arriver. La condition sociale, si, mais la condition sociale, la condition sociale des populations, c'est important. C'est important parce que... Mais bon, ça, ça ne se règle pas d'un claquement de joie non plus. Oui, mais il faut que les gens travaillent pour. Il ne faut pas faire des annonces, il ne faut pas faire seulement des annonces de projets, de programmes de développement, mais il faut que ça soit véritablement appliqué pour pouvoir diminuer un peu, comment l'appelle-t-on, la misère des populations. Quand il y a la misère, c'est ces gens-là qui sont souvent recrutés dans les histoires du diadisme. Est-ce que vous voyez ? Mais les pays dont nous parlons, quand vous voyagez à voiture, vous voyez même des bâtiments ou des zones, mais c'est totalement aride, on dirait. Est-ce que vous voyez ? Donc, pour ces gens qui sont là, qui ne font rien, ils ont du sous-sol, on sait qu'on va les employer pour, disons, pour creuser, ils sont là, ils aident plutôt, comment l'appelle-t-on, ceux-là qu'on appelle le terrorisme et ils sont dedans. Donc, pour pouvoir trouver ce que l'appareil national n'a pas pu leur donner. Je pense qu'il y a une solution toute fraîche. Il faut libérer le général Djendéré. Pour qu'il fasse quoi ? Non, parce que c'est celui qui maîtrisait un peu les terroristes là. Parce qu'il y a une question, on l'a toujours soulevée ici, il faut essayer de rencontrer les terroristes et leur demander ce qu'ils veulent. Vous avez par exemple au niveau du Burkina des gens qui commettent des attentats qui quasiment ne sont même pas revendiqués. Donc, on ne sait pas qui est derrière. C'est ce que... Par exemple, sur le cadre du convoi de la société minière, vous imaginez, moi j'ai posé la question ici pour savoir est-ce que c'est du terrorisme ou du grand banditisme ? Du grand banditisme. Il y a tout ça là. Non, c'est lui. Attendez, il y a les... Les terroristes ne financent pas du grand banditisme. Il y a les groupes d'autodéfense que ce soit dans ces pays-là. Il y en a qui sont des âmes, il y a les Kogloweïgos qui sont entretenus par le régime que ce soit depuis Brest, comparé ou qui sont bien entretenus et puis en dehors de ça, il y a les militaires déserteurs. Il parlait tout à l'heure de... Mais quand vous voyez la manifestation sur le terrain, je vous dis, les gens voyagent et c'est lorsqu'on trouve un blanc ou lorsqu'on trouve que vous êtes en complicité, par exemple, avec des éléments des forces de l'ordre qu'on s'attaque à vous. Mais quand vous circulez normalement sans problème avec quelqu'un, on vous laisse passer. Ça veut dire que ce n'est pas du terrorisme aveugle. C'est ciblé. Donc, tous ces problèmes-là, Djendéré, qu'est-ce qu'il faut en prison ? On peut les libérer. Je ne suis pas un fan de lui, mais... Il n'est pas allé en prison, il faut se reposer là-bas. Il y a des gens... Il a commis quelque chose qui se repose là-bas. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut des gens de décision. En même temps qui prennent des décisions... Quand on dit libérer Djendéré, moi je demande le Mali va libérer qui ? Sanogo ? Non, libérer, en tout cas pour le peu qui a fuité sur sa capacité en termes de renseignement, son influence allait au-delà du Burkina, c'est tout le Sahel. Mali, le Niger, voire... Non, tout ! Même jusqu'en Togo, partout, il a de bons amis. Il pourra apporter en tout cas sa pierre à tout ça. S'il est présumé être proche de ces gens, en tout cas être en mesure de leur parler, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on l'a arrêté, ça fait quoi ? Cinq ans maintenant ? Je crois qu'il a purgé une partie de sa peine. Bon, on l'accuse d'avoir tenté à renoncer le régime. Je crois qu'on peut, s'il peut véritablement contribuer à ramener la part au Burkina, je pense qu'il faut qu'ils en payent plus. Il y a du bril basseulé aussi. Il y a du bril basseulé aussi. Mais en tout cas, on ne peut pas non plus exclure. C'est le fait que depuis qu'ils ont été renversés, qu'ils sont emprisonnés, le Burkina a des problèmes sécuritaires. C'est le fait. Bon, s'ils peuvent contribuer à renverser la tendance, pourquoi ne pas essayer ? On ne va pas s'enfermer sur des considérations politico-politiciennes et continuer à vivre dans un pays où chaque jour, il y a des attaques il faut peut-être travailler avec eux et voir dans quelle mesure ils peuvent aussi apporter leur contribution dans cette rue. Je crois que l'ancien président lui-même aussi a proposé ses services. Oui, il a proposé ses services pour ça. Peut-être que lui, c'est plus compliqué, il faut qu'il revienne d'abord. Mais déjà, le gouvernement, il peut prendre l'endard avec lui. Il est en liberté, il peut déjà le commencer et puis on va voir s'il veut du bien pour son pays. Encore faut-il que le gouvernement accepte. Je pense, Firmin a évoqué tout à l'heure par exemple, est-ce qu'il y a véritablement la volonté comme on l'a vu affichée clairement en Irak, en Syrie, d'en finir avec ce groupe ? Du côté du gouvernement Burkinabé ou des Occidentaux qui viennent aider ? on n'a pas l'impression. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'en RDC, est-ce qu'il y a cette volonté ? On a déployé la plus forte, le plus fort contre des gens de l'ONU qui est là-bas. Mais là-bas, c'est le maintien de la paix. C'est différent de ce qui fait passer en Syrie. Oui, c'est ce que je dis, mais ces casques bleus sont souvent attaqués. Est-ce que vous voyez ? En Libye, en quelques temps, ils ont changé le mandat. Même, je crois, même en Côte d'Ivoire, même le mandat a été poussé plus loin. Ils sont allés au-delà du mandat. Ils sont allés jusqu'au-delà du mandat. Là où, aujourd'hui, il y a le terrorisme, le djihadisme, tout ça là qui sévit, on rechigne à chose. Et en plus, les pays sont sous embargo. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est comme on les a ligotés et on a lutté contre le terrorisme. Ça ne peut pas. Donc, c'est la question de volonté de l'Occident qui dit chose. Non, là où il y a raison, c'est que dans ces pays, c'est des missions de paix. Alors qu'en Syrie, tout ça, c'est des groupes qui sont constitués pour mettre fin à une situation d'insécurité. Ici, c'est comme si c'est deux belgérants et puis on emmène des forces. Alors que ce n'est pas le cas. C'est une véritable guerre. Même si c'est une guerre à symétrie, c'est une véritable guerre. Si on veut véritablement mettre les moyens pour anéantir tous ces groupes, je crois que les Occidentaux, les Américains, les Français, les Anglais et tout le reste ont véritablement les moyens pour en tout cas sécuriser une partie de ces zones. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être que les enjeux, y compris financiers et tout ça, ne sont pas les mêmes. On préfère dépenser... Regardez, même la dernière fois. On va aller à la pause, si vous permettez. À la pause et on revient après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada